Vous êtes nombreux hein ? J'étais en contact avec Mathieu Bodmer et puis on a discuté et puis il m'a dit ça t'intéresserait pas de venir à Nice, je lui dis bien sûr ça m'intéresserait, c'est un club qui a une grosse histoire et puis je pense que les gens qui sont ici, ça part du président, Julien Fournier, le coach, c'est des gens qui sont ambitieux et je pense que si ces personnes sont ici c'est pour faire quelque chose donc il peut y avoir des clubs qui sont mieux classés aujourd'hui mais il faut du temps pour construire et je pense qu'aujourd'hui Nice est en train de construire quelque chose et je vois ça comme quelque chose de très bon pour moi. On s'est rencontrés sur Nice, il a eu la démarche de venir nous voir, de venir me voir, c'est vraiment important, ça veut dire qu'il a envie d'avancer. J'ai été assez surpris de trouver un joueur qui m'a parlé que de sportif, que d'envie et qui lorsque j'ai fini ma discussion on m'a dit ben moi je vais à Nice mais pour venir à Nice il faut que je valide avec le coach. Moi ce qui m'intéresse c'est le sportif, c'est le discours du coach. C'est vraiment quelqu'un qui à travers la presse etc. j'avais quand même des a priori puisque on disait que c'est une personne très dure, très rigide etc. mais quand j'ai vu j'ai vu que c'est vraiment une personne intègre qui a des valeurs humaines, c'était vraiment très important pour moi. Et puis après on a parlé de football et puis niveau football et ben vous savez comme moi qu'il connaît vraiment son sujet. Donc il voulait m'intégrer dans un collectif et son discours m'a plu immédiatement. Au bout de dix minutes j'étais fixé et mon choix était fait. Même si le Real de Madrid venait à ce moment-là c'était fini, mon choix était fini. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'avec nous il continue à passer des paliers. Et s'il vient à Nice c'est pas je dirais mettre un terme ou mettre un bémol à son ambition. Bien au contraire c'est pour lui permettre de rebondir et de rebondir de la meilleure des façons. Et bien sûr qu'il a des qualités qui sont extraordinaires mais ces qualités doivent être au service encore une fois d'un collectif. En tout cas la volonté d'Atem c'est de démarrer une nouvelle ère enfin apaisée avec tout ce qu'il a vécu. Et c'est une énorme expérience des bons côtés, des mauvais côtés. Il y a de tout dans une carrière chez un jeune joueur. Maintenant il arrive à un âge avec beaucoup plus de réflexion et beaucoup plus de maturité. Donc laissons lui le temps tranquillement, sereinement de revenir au niveau où tout le monde l'a connu. Il va prendre du plaisir chez nous et sans pression, sans rien c'est pas sa dernière chance. C'est juste un palier dans sa carrière. Tu te souviens de ta première apparition en Ligue 1 ? Ah ouais. Tu peux nous dire un peu où est-ce que ça s'était passé ? C'était à Nice, c'était au Stade Duré, c'était le 6 août 2004. Donc c'est le destin. Donc ouais c'est un signe du destin peut-être. Le plus important pour moi c'est de venir ici, de prendre du plaisir, de pouvoir m'accomplir en tant que footballeur, d'être sur le terrain. Et puis voilà, de vraiment prendre du plaisir et d'aider ce club avec mes qualités. Et puis voilà. Donc je suis vraiment très impatient. Et puis les supporters aiment le football. Donc quand sur le terrain on prend du plaisir, forcément on leur en donne. Le foot, ça reste un spectacle aussi. Merci. Merci bien. Merci à vous. C'est parti.